Pour tricoter le point de vannerie, nous allons travailler sur deux rangs avec un nombre de mailles paire. Pour ce faire, nous allons passer l'aiguille droite derrière la première maille et tricoter la deuxième à l'endroit. Mais sans la relâcher, nous repiquons dans la première et on la tricote à l'endroit et nous la relâchons. Donc nous passons derrière la première, nous attrapons la seconde pour la tricoter à l'endroit, sans la relâcher. Nous reprenons la première que nous tricotons à l'endroit et nous relâchons donc les deux mailles. Je vous remontre, je passe derrière la première, j'attrape la seconde que je tricote à l'endroit et je repique dans la première. Donc on fait ainsi tout le rang. Pour le deuxième rang, nous allons commencer par tricoter la première maille à l'envers et ensuite nous piquons dans la deuxième maille suivante. Nous la tricotons à l'endroit, donc sans la relâcher, nous venons prendre la première que l'on tricote à l'envers et nous lâchons les deux mailles. Donc c'est assez facile, ça paraît un petit peu fastidieux mais c'est vraiment parce que je le fais tout doucement pour bien vous faire voir. Et nous faisons ainsi le deuxième rang en finissant par une maille à l'envers. Voici donc le rang du final, donc c'est vraiment un très très beau point qui est très simple à faire. ok